...région. Hier, c'était à Matarua et à Inchamps. Ces deux régions, il y a eu des violences dans ces deux régions. Depuis 1990, ces deux régions sont marquées toujours par les violences. Ce sont deux régions, ce sont deux villes. Le taux de chômage est très élevé dans ces deux régions. Le taux de pauvreté est très élevé. C'est pourquoi c'est très facile de recréter des éléments dans ces deux régions. Donc, les islamistes ont plus facilement recréter des éléments de ces deux régions pour réaliser leur plan. Dans les deux régions de Matarua et Inchamps, les rues sont très étroites. Il faut que la sécurisation de ces deux régions s'avère beaucoup plus difficile. parlons un peu de l'évolution de l'organisme de la police après trois ans qui ont témoigné des incidents très rapides. comment évoluer et entraîner les nouvelles générations de l'organisme de la police pour parvenir et pour réussir à faire face à tous les attentats terroristes. Après la mort, après l'assassionat de l'ancien prédé, Président Al-Assadet, et le taux de la conspiration contre l'Egypte n'était pas de même niveau de nos jours. Aujourd'hui, l'Egypte fait face à une conspiration internationale de haut niveau. L'organisme de la police a commencé à développer les études dans les académiques de police. On va commencer aussi un nouveau système d'éducation pour préparer des nouveaux subalternes qui vont aider des adjoints de police pour aider les hommes de la police dans leur travail. en faisant une comparaison entre des manifestations qui ont eu lieu aux Etats-Unis, par exemple, et celles qui ont eu lieu en Egypte, on remarque que le nombre de morts dans les manifestations à l'étranger est beaucoup plus le même que celui ici en Egypte. A l'étranger, les gens sont sensibilisés. Les manifestants ne portent pas des armes. Ici, les manifestants portent des mitrailleuses, des armes automatiques. C'est pourquoi le nombre de morts s'élovent. La violence, le taux de violence est très élevé. Il faut réagir avec la violence, par la violence. Si on tire avec une mitrailleuse, on ne peut pas utiliser des larmes lacrymogènes, par exemple. Vous venez de nous informer qu'on s'attendait à une vague de violence au cours de la période prochaine pour entraver l'atelier de la prochaine conférence économique prévue en mars prochain. Aussi, les législatives prévues au mois de mars prochain, et on a 2 mars et 2 mars prochain. Ils vont tenter par tous les moyens de venir à la société et aux citoyens pour empêcher le déroulement des élections. Comment rassurer les citoyens ? Je demande, j'appelle tous les citoyens à voter massivement lors des prochaines législatives et de ne rien craindre, parce qu'on a grandement besoin de l'Assemblée du peuple. Je rassure tous les citoyens qu'on a pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et de tous les pays. Je rassure les citoyens que toutes les institutions publiques, toutes les rues seront pleinement sécurisées. Vous devez donc voter massivement. On a besoin de représentants du peuple qui vont servir le peuple, la population égyptienne. Est-ce que le peuple égyptien a changé ? Ils sont au courant, ils sont bien sensibilisés et parfaitement conscients de l'importance de bien choisir le représentant. Les citoyens sont devenus beaucoup plus conscients de l'importance de choisir le représentant intègre et les censureux qui vont servir la population. Il faut participer largement aux prochaines législatives. Mais il faut que les médias, les médias soient les médias privés ou les médias gouvernementaux, participent à la sollicibilisation des citoyens pour les prochaines législatives. En général, comment évaluez-vous l'organisme de la police aujourd'hui ? C'est un organisme bien sophistiqué, amène de sécuriser tous les pays. Par exemple, au cours de l'ancien régime sur le Barak, il y avait beaucoup de contraventions de la part de la police. Nous, on sentait la sécurité. Ce n'est pas le cas de nos jours. Aujourd'hui, la conspiration contre l'Egypte est de grandes aventures. La police relève de nos jours de grands défis face aux terroristes. Les armes qui s'infiltrent ici, dans le pays, par plusieurs luchés, constituent un grand défi pour la police et les forces armées. Nous sommes près de la Libye, du Soudan, du Gaza. Ce sont des grands défis pour la police et les forces armées. Aussi, les éléments terroristes qui s'infiltrent dans le pays. Ça menace aussi qu'ils cherchent par tous les moyens de s'apercevoir la sécurité et la stabilité dans le pays. C'est un grand défi pour la police et les forces armées. Mais on fait, on s'évertue à prouver au monde entier que l'Egypte est un pays en pleine sécurité. Et aujourd'hui, on élaborera un plan pour développer et évoluer l'indemnisme de la police en Egypte. Est-ce qu'il y a aussi deux plans qui seront élaborés pour rassurer les citoyens et pour améliorer l'image de la police déjà terminée au cours des dernières décennies ? Est-ce que vous en êtes actuellement dans les académies de police ? Est-ce qu'il y a aussi des programmes pour apprendre à la nouvelle génération de policiers comment agir avec les citoyens ? Après la révolution du 17 juillet, il y a une différence. On essaye d'apprendre et d'enseigner aux nouvelles générations de la nécessité impérieuse de bien traiter et de bien agir avec les citoyens. Je voudrais bien appeler Japon, l'État, à accélérer la promulgation de la loi sur le terrorisme. La loi sur le terrorisme se trouve partout dans les pays les plus démocratiques comme les États-Unis. On n'a pas besoin d'un parlement pour élever une telle loi. Une telle loi s'avère d'une grande importance pour essayer de restreindre l'extension et l'expansion du terrorisme dans le pays. On peut faire face au terrorisme, on ne peut pas faire face au terrorisme seulement par des plans sécuritaires. On a aussi besoin d'une loi qui régisse tous les actes terroristes. C'est ainsi qu'en termine cette édition, notre édition de « Bonjour l'Égypte ». Nous tenons à remercier également notre interprète pour aujourd'hui dans les paroles. Passez une excellente journée. Je vous retrouve dans quelques minutes dans l'édition de notre livre de la presse internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada